On se trouve au sein de la distillerie d'autres feuilles à Beaucourt-en-Senterre en Picardie où on élabore depuis trois ans maintenant des whisky d'exception et surtout de terroir avec le céréal cultivé sur le site dans les terres mêmes appartenant à la ferme céréalière détenue depuis 10 générations par la même famille. Vous vous trouvez actuellement dans le Chais qui est l'endroit où on stocke et on fait vieillir les autres vies fabriquées au sein même de la ferme pour ensuite les transformer en whisky qui seront vendus pour vous faire découvrir et partager le terroir riche et savoureux de notre belle Picardie. Sous-titrage ST' 501 Tout commence avec ce céréal. Une fois maleté, on récupère le céréal pour commencer la production de mou et de whisky par la suite. La première étape, ça consiste à casser le céréal. C'est très important parce qu'il faut récupérer le sucre qui est à l'intérieur. Un broyage trop fin fera de la farine et on aura du mal à filtrer notre mélange. Un concassage trop épais, l'eau ne rentrera pas dans le céréal et on n'obtiendra pas de sucre. Pour ce faire, on va utiliser cette machine. C'est tout simplement un gros entonnoir avec deux rouleaux dentés qui vont justement broyer le céréal à une moulure très précise. Pour ce faire, il faut faire des essais, réessayer, expérimenter pour enfin choisir le bon concassage. Une fois le grain concassé, il va partir directement par ce long tuyau dans la cuve d'empattage où on va le mélanger avec de l'eau à une température bien précise pour une durée très déterminée. Pour ce faire, on va utiliser cette cuve, une cuve d'empattage. Elle permet de pouvoir brasser de manière homogène et constante la totalité des matières premières qu'on va utiliser, c'est-à-dire les céréales maltées et de l'eau. Une fois ça fait, on va laisser reposer pendant une heure, une heure et demie. Et ensuite, on va filtrer pour récupérer les sucres fermentibles qui sont passés du céréal à l'eau. L'eau nous intéressera pour la suite de l'aventure. Les céréales utilisées vont nous servir à nourrir le bétail. Une fois qu'on a récupéré cette eau sucrée, on va d'abord la refroidir pour qu'elle arrive à une température d'environ 20 degrés. Puis, une fois mise dans ces cuves, on va lancer ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation, c'est très simple, c'est des bactéries, des levures pour être précis. Qui vont manger le sucre contenu dans ce jus, dans ce mou, et donner de l'alcool et du CO2 en contrepartie. Cette opération, elle dure environ 5, 6, 7 jours en fonction des volumes travaillés. Une fois ce mou fini, on obtient une sorte de bière intermédiaire, une bière à distiller qui fait environ 8 degrés. Et qu'on va intégrer directement dans la lombique. Une fois notre mou terminé, on va enfin pouvoir commencer à le distiller. Processus essentiel du métier. Pour ce faire, on va intégrer 700 litres de mou dans cette cuve. Elle va chauffer pendant 1h, 1h30 pour atteindre une température d'ébullition de l'alcool. Les vapeurs vont ensuite s'évaporer et passer par ce tuyau pour arriver dans cette colonne. Dans cette colonne, c'est vraiment la baguette magique de la lambique. C'est là que tout va se travailler, que les molécules vont s'épurer, les arômes vont se construire, s'arrondir et enfin s'harmoniser. Une fois cette molécule d'alcool suffisamment pure et suffisamment riche, elle est intéressante, elle en devient vivante. Et c'est là, c'est ça même qu'on recherche. Elle va sortir par le haut de la colonne et arriver dans cette grosse piscine juste au-dessus de moi. Pour vous donner une idée, vous imaginez un ressort plongé dans une piscine, tout simplement. Les molécules d'alcool passent à l'intérieur de ce serpentin avec l'eau autour qui va la refroidir pour lui redonner sa forme liquide. S'ensuit, hop, là il y a l'étape finale de l'alambic, l'eau de vie qui coule. Et ça, c'est le cœur de chauffe, c'est ce qu'on recherche, c'est le whisky en devenir. Ça y est, notre orge a enfin été maltée, brassée et distillée. Arrive l'étape du vieillissement. L'étape primordiale dans la conception des whisky. C'est elle qui va apporter la couleur, les caractéristiques et surtout les spécificités propres à chaque grande marque de whisky que vous pouvez connaître. Pour ce faire, plusieurs fûts sont à notre disposition. Des fûts neufs qui n'ont jamais reçu d'eau de vie. Des fûts roux qui en ont déjà contenu une ou plusieurs fois. Et enfin des barriques très très âgées qui servent au vieillissement et à la conservation des eaux de vie. Pour en revenir aux chênes neufs, ils peuvent être en chênes français, américain ou même hongrois. Peu importe d'où ils viennent, ils ont une caractéristique primordiale. C'est le talin. Ce talin, une fois intégré à l'eau de vie, va lui permettre de lui apporter de la force, de la rondeur, de la puissance. C'est quelque chose qui est très recherché par les amateurs de whisky, notamment pour les sensations en bouche qu'ils produisent. Les fûts roux, quant à eux, ayant déjà contenu des eaux de vie, vont apporter harmonie et souplesse au whisky. Ils vont lui permettre de s'affirmer, de créer une vraie identité. Et enfin, les fûts de finition vont quant à eux apporter des arômes qui vont caractériser, identifier le whisky et le rendre si singulier. C'est grâce à eux que les whisky se démarquent et que chaque grande marque de whisky a toujours eu son whisky iconique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501